Blonde, Red, Ed pour le titre et DNA sur Radio Nova, les distorsions à la Artholintse avec deux hommes qui sont allés à New York à cette période. Jean Rousseau qui en est revenu, qui est ici à Radio Nova avec son ami Eddoberto Gliau qui filme ce Jean-Michel Basquiat pour Downtown 81. Il filme ce Jean-Michel Basquiat qui n'est pas son héros au départ. Dis-nous la genèse du film. Alors avec Glenn, Glenn O'Brien qui a écrit le scénario, qui travaillait au journal Interview. Oui, justement lui il écrivait sur les nouvelles band, groupes comme ça. Et moi je faisais la photo des nouvelles bandes. D'ailleurs c'était nos copains que Glenn essayait de lancer sur l'interview. Alors avec Glenn, on discutait, on faisait dans notre tête aussi le casting. Tu vois, en fait c'était nos copains de la scène Downtown. Et on avait choisi comme l'acteur principal Danny Rosen qui était un très beau garçon, un vrai dindy. C'était le parfait protagoniste du film. Et puis en discutant avec Glenn, on le connaissait très bien, on s'est dit, on a peur qu'il n'était pas assez fiable. Et Glenn dit, écoute, il y a ce jeune garçon qui vient d'arriver sur la scène, pourquoi on ne prend pas Jean-Michel ? Et moi je dis, ah oui, d'accord. Parce qu'en plus il était artiste, on le connaissait déjà. Parce que justement, on voyait ses écritures sur les murs du Lower East Side. Quand il se signait sa mort. Mais vous vouliez montrer à travers lui cette promenade, toutes ces figures que moi j'ai vues et ces musiques géniales, ce qu'on voit tout à fait dans le film. Oui, ce n'était pas un film sur lui, mais c'était, si vous voulez, une journée qu'on pouvait, nous tous, de cette époque, de cette scène, passer. Et le fil rouge, c'était la musique. Parce qu'en fait, en d'entend, on a dit, on voit beaucoup de musique. Mais toi, visuellement, parce que tu étais photographe, tu devais être frappé par tous ces looks, tantôt rock, tantôt punk, tantôt rétro. Il y avait beaucoup de rétro, il y avait même du futuriste. Oui, parce que aussi ce qui se passait, c'était, moi j'ai l'impression que c'était un peu le début de vouloir se mettre en scène. Et surtout chez les filles, mais chez les garçons aussi. Et c'était des références qui venaient absolument du cinéma, soit le Hollywood années 30, 40, 50, mais aussi de la nouvelle vague française. Et donc, il avait toutes ces références et toute cette envie de se mettre en scène, donc de s'habiller, de poser. Pascal lui-même a un look incroyable. Voilà, c'est ça. J'aurais pu nous dire comment il s'habillait, comment il se comportait. Alors, au tout début, c'était vraiment tout des trucs. Il faut dire qu'il était assez classique et très élégant. À partir des chaussures, le veston, le manteau et tout ça. Mais c'était tout des trucs qu'il trouvait, comme la plupart des gens à l'époque, dans les petits marchés. Jean-Michel Basca a un look incroyable aussi. Jean Ouzo vous le dira, ce n'est pas un manteau de clochard, c'est un manteau de tweed. Et il n'est pas grapheur, il n'est pas tagueur. Il le dit, je ne sais pas, faire comme les autres. Il a cette écriture mystérieuse. Il est poète, en fait, d'abord, puis peintre. Il est poète, c'est un manteau de clochard.